Salut à tous, c'est RM, on est le 23 août, à l'heure à laquelle je fais la vidéo comme vous pouvez le voir et on est le lendemain de la fin de mon défi qui consistait à ne pas jouer avec la manette pro pendant deux semaines Je me suis dit pourquoi pas direct enchaîner avec un autre défi bien plus intellectuel puisqu'il s'agit de jouer pendant 15 jours à la Switch avec les couleurs inversées c'est à dire en mode négatif Vous ne le savez peut-être pas si vous n'avez pas bidouillé tous les menus des options de la Switch mais il se trouve qu'il y a plein de fonctionnalités que les fans de Nintendo attend impatiemment depuis des lustres et Nintendo ne veut toujours pas nous sortir la capture vidéo avec le bouton capture ne veut pas proposer les sauvegardes sur le cloud ou la possibilité d'extraire ces sauvegardes sur une carte SD ne veut pas non plus qu'on arrange des dossiers comme on veut pour pouvoir ranger ces jeux de la façon dont on le souhaite mais non, ils sont allés plus loin, ils se sont dit on va faire un mode où tu peux inverser les couleurs et là, chapeau Nintendo, personne ne l'avait vu venir créateur de tendance, Nintendo vous allez dans les options les paramètres puis dans console et au que vois-je depuis une mise à jour qui est sortie déjà il y a quelques temps après les nuances de gris il y a les couleurs inversées là tu te dis juste, oh c'est noir mais en fait tous les jeux ont une couleur inversée c'est quelque chose que j'avais déjà testé sur Mario Kart et sur Puyo Puyo il y a déjà quelques temps avec Mikox quand je joue en multi et c'est horrible tu reconnais plus le jeu, les couleurs sont atroces, ça fait mal aux yeux mais ça nous a fait marrer et je me suis dit bah allez on lance le défi pas le temps d'une seule partie mais le temps de deux semaines complètes je jouerai comme ça avec les couleurs inversées pendant deux semaines je joue le jeu à aucun moment je remets les couleurs normales c'est mon troisième jeu en négatif et c'est beaucoup plus pénible que je le pensais hier je jouais à Fast RMX et à Mario Kart 8 Deluxe c'est une horreur aujourd'hui on va tester la démo de Pokken Tournament qui vient de sortir et je pense que c'est les meilleures conditions pour la découvrir c'est de la tester avec les couleurs inversées donc je pourrais même pas me faire un avis sur les vrais graphismes ok j'ai hâte de voir de quelle couleur sera Pikachu bon d'accord les couleurs sont inversées mais quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Pikachu il est bleu et pourquoi Draco Feu il est bleu aussi putain comment c'est chiant mais c'est grave j'ai même plus envie de jouer à la Switch les graphismes en fait c'est trop important dans les jeux et là ça me gâche tout le plaisir on va jouer un petit jeu restez concentré sur mon nez pendant 20 secondes promis c'est pas un screamer la magie du négatif et c'est trop important dans les jeux dessus je ne vous ai pas j'ai pas c'est trop important pour le roulard qui se vienne c'est fort je suis devenu aveugle je vais pas vous mentir c'est pas les 15 jours où j'ai le plus joué à la Switch et j'ai même du tricher un jour parce que j'ai invité des gens et on a joué à la console et j'allais quand même pas leur faire subir ça donc je suis repassé en mode normal mais sinon quand j'ai joué en solo, j'ai tout le temps joué en négatif et vraiment je me suis rendu compte à quel point les couleurs c'était important dans les jeux vidéo au delà des graphismes c'est vrai que l'aspect visuel d'un jeu c'est quand même très important même si on est à une heure où on parle de 60 fps 1080p, on dit ouais finalement les graphismes ça fait pas tout, le gameplay c'est quand même important mais quand même le fait même pas d'avoir des beaux graphismes mais d'avoir des graphismes qu'on comprend et bah c'est super super important il y a des jeux qui ont été construits et il y a des codes couleurs qui sont maintenant adoptés par tous les joueurs de jeux vidéo qui sont rentrés dans les mœurs et aujourd'hui quelqu'un qui connait pas l'univers Mario il peut peut-être pas comprendre certaines couleurs alors que pour nous ça va être super cohérent et on va tout de suite trouver nos repères mais le fait d'inverser les couleurs de voir une carapace rouge qui ressemble plus à une carapace rouge carapace bleue pareil, carapace verte le fait de tout s'inverser ça fait que tu t'y retrouves plus et t'as des codes couleurs avec des couleurs qui ont été choisis soigneusement par les développeurs pour te faire comprendre certaines choses ce qui fait que quand tout est inversé et bah tu perds vraiment tout tes repères tu vois plus les couleurs qui sont importantes tu vois que du bleu ou du blanc et pour certains endroits où il faut aller et bah c'est moins instinctif parce que les codes couleurs bah sont pas réceptionnés de la même manière avec ton cerveau c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment réalisé l'importance des couleurs dans les jeux vidéo mais je m'y perds en fait quand tu joues en négatif c'est super désagréable et t'as même plus envie de jouer à la console tellement c'est désagréable dans Zelda j'ai trouvé qu'il y a des endroits où tout se ressemble et parce que les couleurs sont inversées t'as certaines couleurs qui tapent beaucoup plus qu'à dos tu te dis putain mais on le voit vachement bien ce truc alors qu'avant je faisais pas forcément gaffe mais ce truc là on le voit super bien et je me dis que c'est pareil en inversé enfin en inversé du coup dans les couleurs normales il y a des choses que tu vois naturellement où tu vas te diriger vers ça mais parce que c'est inversé bah tu le revois moins dans Faster Emix il y a un système de changement de couleur pour ton couleur ton vaisseau qui change de couleur pour prendre certains boosts et tu vois que quand c'est inversé bah les couleurs sont moins naturelles et c'est moins agréable pour les yeux encore une fois donc je me rends compte en fait à quel point les développeurs doivent choisir soigneusement leur couleur pour que ça soit agréable pour les joueurs et voilà je me suis pas senti dans la peau d'un daltonien par exemple parce que le daltonien inverse seulement certaines couleurs je crois donc globalement il y a quand même une certaine cohérence même s'il y a certaines couleurs qu'il va moins bien voir bon il va quand même s'y retrouver enfin dites moi si dans les commentaires il y a des daltoniens dites moi si je me trompe mais par contre le fait d'inverser toutes les couleurs et bah c'est vraiment une galère donc les jeux sont beaucoup moins agréables et tu te dis que le level design dans un jeu c'est très important mais aussi le choix des éléments le choix des couleurs la cohérence dans l'univers et bah ça rend un jeu beaucoup plus agréable et un jeu qui serait juste avec des couleurs froides ternes et pas variées et bah ça peut complètement niquer ton expérience de jeu c'est quelque chose ouais auxquelles on n'y pense pas et c'est le premier truc qui me revenait quand j'ai joué pendant ces 15 jours avec ces modes de couleurs inversées là j'ai remis les couleurs normales et ça fait vraiment un bien fou de revoir les couleurs telles qu'elles ont été pensées alors on est d'accord c'est un défi totalement inutile et je vois pas comment je pourrais faire plus débile et inutile comme défi donc j'ai besoin de vous pour le prochain défi dites moi en commentaire s'il y a un défi que vous aimeriez que je fasse sur une période de 15 jours sur une période d'un mois bref donnez moi des défis je suis très friand je sais que vous avez souvent des bonnes idées donc j'ai bien envie que vous me disiez s'il y a un défi que vous aimeriez que je fasse et en fonction de ce que vous me proposerez bah peut-être que je me lancerai alors si vous pouvez faire encore plus inutile et encore plus débile j'avoue que ça m'arrangerait je vous demanderai très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et ciao ciao